Cette vidéo présentera les caractéristiques intérieures du camping-car Jyotilin Sienna 397. Commençons par le tableau de bord et le poste de conduite. Une fois le contact mis, le système d'infodivertissement Sony s'allume. Cela vous permet d'accéder à la caméra de recul via le menu tactile. Étant donné que l'alimentation de la caméra est connectée aux feux arrière, elle ne fonctionnera que lorsque les feux sont allumés. Si vous ne voyez pas d'image, allumez manuellement les feux et sélectionnez la position des feux de croisement en haut de la commande plutôt que la position automatique. En plus de la caméra de recul, le système d'infodivertissement Sony du Jyotilin Sienna 397 propose également la radio, la radio numérique DAB+, la connectivité Bluetooth, la lecture USB et surtout, l'intégration d'Android Auto et d'Apple CarPlay. Pour l'utiliser, connectez votre smartphone à l'aide du câble fourni que vous trouverez dans le compartiment central. Si c'est la première fois que vous l'utilisez, vous devrez probablement autoriser la connexion sur l'écran de votre téléphone. Une fois connecté, vous pourrez accéder à des applications très utiles telles que WAZ, Google Maps, Irwego pour la navigation, ainsi que d'autres applications comme Spotify, Skype, WhatsApp, etc. Nous vous recommandons d'utiliser Google Maps plutôt que WAZ pour la navigation avec le camping-car. Si Android Auto ou Apple CarPlay ne démarre pas automatiquement, vous pouvez les lancer en sélectionnant l'icône correspondante sur l'écran d'accueil, généralement située dans le coin supérieur droit. Dans le compartiment central, vous trouverez des documents importants du véhicule tels que l'immatriculation et les documents d'assurance. Le véhicule est étièrement assuré avec une couverture complète, omnium, et une assistance routière est disponible. Si nécessaire, vous trouverez le numéro de téléphone du centre d'appel dans le pare-soleil au-dessus du siège conducteur. À l'intérieur du pare-soleil, vous trouverez également un rappel des dimensions du véhicule pour une référence rapide, une hauteur de 3 mètres, une largeur de 2,44 mètres, un poids total autorisé de 3,5 tonnes maximum et une longueur de 7,40 mètres, hors porte-vélo. Le poids du véhicule est de 3130 kg dans son état par défaut, avec un réservoir de carburant diesel plein mais sans oigny passager. Veuillez en tenir compte lors de la planification de votre voyage et de l'emballage de vos bagages. Au-dessus de l'écran Sony, vous trouverez un support pour tablette ou téléphone. Si nécessaire, vous pouvez le soulever en tirant sur la poignée à l'arrière vers le plafond, puis en actionnant le petit levier situé sur le côté gauche pour le fixer en place. Les portes avant du côté passager du camping-car sont équipés de serrures supplémentaires à chaud au SAF à l'intérieur. Ces serrures sont des verrous, ce qui signifie que lorsqu'elles sont verrouillées, elles ne peuvent pas être ouvertes de l'extérieur. Pour verrouiller les serrures à chaud au SAF, il suffit de les pousser et de les tourner. Il est important d'exercer une pression tout en tournant pour assurer un bon verrouillage. Veuillez faire attention et assurez-vous d'utiliser la bonne technique, car une utilisation incorrecte peut endommager la serrure. En plus, les serrures à chaud au SAF peuvent également être verrouillées avec la clé jaune lorsque les portes sont en position fermée. Dans la partie avant du camping-car, vous trouverez une pochette en plastique contenant diverses informations utiles, des astuces et une liste de contrôle que vous pourriez suivre après chaque arrêt. Dans le compartiment situé devant le siège passager, vous trouverez un sac contenant des fusibles de rechange de différentes valeurs. Ces fusibles sont codés par couleur, veuillez donc utiliser le bon fusible en cas de besoin. De plus, vous trouverez également un petit niveau à bulle dans le compartiment. Ce niveau peut être placé sur la table, vous permettant d'ajuster la position du véhicule en surélevant ou en abaissant les roues à l'aide des cales de mise à niveau. Lorsque vous entrez dans le camping-car par la porte latérale, vous pouvez allumer les principales lumières à l'aide de l'interrupteur situé sur le côté droit des marches, au niveau du sol. Au-dessus de la porte, vous trouverez deux panneaux de contrôle. Du côté droit, lorsque nous le regardons, se trouve le panneau électrique. Ce panneau vous permet de contrôler les lumières intérieures et extérieures, la pompe à eau, la prise au 12V et affiche également des informations sur la batterie. Pour allumer le panneau électrique, appuyez simplement sur le bouton I situé sur le côté droit du panneau. Pour activer les lumières du camping-car, à l'exception de celle qui peut être allumée à l'entrée, appuyez sur le bouton représentant une ampoule située sur le côté gauche du panneau. Cela vous permettra d'allumer et d'éteindre individuellement chaque lumière dans la chambre, la salle de bain, le salon et la cuisine. Vous pouvez également éteindre toutes les lumières simultanément en appuyant de nouveau sur le même bouton représentant une ampoule. Le deuxième bouton du panneau contrôle la lumière extérieure située au-dessus de la porte. Le troisième bouton permet de contrôler la pompe à eau, nécessaire lorsque vous utilisez de l'eau dans la douche, l'évier ou les toilettes. Le quatrième bouton active la prise au 12V dans la chambre. En appuyant sur le bouton Info ou Power, vous pouvez parcourir les informations sur la batterie affichée en volts ou en pourcentage. Il affiche également le niveau d'eau douce, qui comporte 5 seuils, 0%, 25%, 50%, 75% et 100%. Pour éteindre complètement le panneau et tous les circuits correspondants, maintenez le bouton I ou Power enfoncé pendant 3 à 4 secondes jusqu'à ce que l'affichage indique au FF. Sur le côté gauche du panneau de contrôle électrique, vous trouverez le panneau de commande Truma. Pour le manipuler, appuyez simplement une fois sur le bouton de la molette, puis tournez-le pour ouvrir les menus correspondants au chauffage, à l'eau, à la ventilation, à l'horaire, à l'horloge et au réglage. Sélectionnez le premier icône représentant un camping-car en tournant la molette, puis entrez dans le menu en appuyant sur la même molette. Vous pouvez maintenant définir une température minimale dans le camping-car. Une fois choisi, appuyez à nouveau sur la molette pour la confirmer. Répétez l'action lorsque vous souhaitez éteindre le chauffage en sélectionnant Off, Éteint, au lieu d'une température réelle. Le thermostat est positionné à gauche du panneau de commande Truma et a pour fonction de réguler la température dans la zone de vie et non dans la chambre. Revenons au menu principal. La deuxième option concerne le réglage de la température de l'eau chaude. Dans ce menu, vous trouverez quatre choix, OFF, Éteint, ECO, 40 degrés Celsius, HOT, 60 degrés Celsius et Boost. Nous vous recommandons de sélectionner le mode ECO pour économiser de l'énergie. Pour confirmer le réglage souhaité, appuyez sur le bouton principal et votre sélection sera enregistrée. Le troisième réglage que vous voudrez peut-être utiliser est la ventilation, représentée par une icône de ventilateur. Les sorties de ventilation, de couleur beige, se trouvent au niveau du sol. Il y a trois sorties dans la chambre à coucher, une dans la salle de bain et deux dans le salon. Il est essentiel de veiller à ce que ces sorties ne soient jamais obstruées pour des raisons de sécurité. De plus, il est primordial de maintenir la prise d'air dans le coffre dégagé en tout temps. La porte principale du camping-car peut être sécurisée depuis l'intérieur en utilisant les deux loquets noirs supplémentaires et la serrure principale, qui doit être en position rouge. Pour ouvrir la porte, poussez le levier vers le bas, en position verte. La porte est équipée d'une moustiquaire pour protéger contre les insectes. Toutes les fenêtres du camping-car, à l'exception de celles de la partie voiture, sont équipées de moustiquaires et de stores occultants qui peuvent être utilisés de manière interchangeable. Pour ouvrir les fenêtres, tournez simplement les loquets en plastique. La plupart des fenêtres auront trois loquets, tandis que la fenêtre du toit avant en aura cinq. La fenêtre du toit possède également un petit bouton qu'il faut enfoncer avant de tourner le loquet. Pour maintenir la fenêtre en position ouverte, ajustez la barre latérale et tournez le dispositif d'arrêt en conséquence. Veuillez faire preuve de prudence et évitez d'appliquer une force excessive sur les composants en plastique, car ils doivent fonctionner facilement. Les fenêtres du plafond dans la chambre à coucher et la zone de vie du camping-car peuvent également être ouvertes et elles ont trois positions. Il est très important de s'assurer que toutes les fenêtres du camping-car, qu'il s'agisse de fenêtres de plafond ou de fenêtres latérales, sont complètement fermées et verrouillées pendant la conduite. Cela est nécessaire pour éviter tout dommage potentiel aux fenêtres pendant le trajet. Pour ouvrir le réfrigérateur et le congélateur, tirez doucement sur la poignée en plastique noir situé dans le coin de chaque appareil. Le panneau de commande est commun aux deux appareils. Il se compose d'un seul bouton physique d'alimentation situé à gauche, ainsi que de trois boutons tactiles affichés sous forme de carré. Pour allumer le réfrigérateur, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation. L'écran affichera des informations telles que la source d'énergie, le niveau de refroidissement est parfois un code d'erreur à l'extrémité droite. Le premier bouton tactile, de gauche à droite, vous permet de sélectionner le mode de fonctionnement. Le mode automatique, représenté par la lettre A, basculera automatiquement entre les sources d'énergie disponibles. En appuyant sur le bouton, vous sélectionnerez la prochaine source d'énergie, qui dans ce cas est de 230 volts. Cependant, comme le camping-car n'est pas connecté au réseau électrique, vous pouvez voir un code d'erreur indiquant que la source d'énergie n'est pas disponible. En appuyant à nouveau sur le bouton, vous passerez à l'alimentation en courant continu depuis la batterie, qui est alimentée par le moteur. Cependant, comme le moteur ne fonctionne pas, cette option n'est pas disponible non plus. Le deuxième bouton tactile vous permet de régler le niveau de refroidissement du réfrigérateur et du congélateur. Le dernier bouton tactile est utilisé pour dégivrer le réfrigérateur ou le congélateur. Lorsque la source d'énergie est réglée sur GAZ, que ce soit manuellement ou automatiquement, vous verrez une icône de flamme s'afficher à l'écran. Pendant le fonctionnement au gaz, vous pouvez entendre des clics à l'intérieur du réfrigérateur alors qu'il tente d'allumer la flamme du gaz. Si tout fonctionne normalement, le bouton d'alimentation affichera une lumière verte et il n'y a aucune erreur affichée à l'écran. Jetons un coup d'œil à la zone de la cuisine. La plaque de cuisson fonctionne au gaz. Pour allumer un brûleur, appuyez et maintenez le bouton correspondant, tournez-le, puis appuyez sur le bouton d'allumage. Dans les trois tiroirs sous l'évier, vous trouverez des couverts, des tasses et d'autres ustensiles. Le dernier tiroir contient des assiettes en mélamine. Veuillez noter que ces assiettes ne doivent pas être utilisées au four, car elles pourraient être endommagées. Dans le placard à droite, vous trouverez des bols, des produits de nettoyage et un mixeur. Veuillez noter qu'il existe trois types de verrous pour les placards. Le premier, et le plus couramment utilisé, nécessite que vous poussiez le volet intérieur dans la direction de l'ouverture et que vous le mainteniez en position. Le deuxième type peut être facilement ouvert en tirant doucement sur le volet vers vous. Le troisième ressemble davantage à un bouton marche-arrêt. Soyez prudent lorsque vous ouvrez les placards et n'appliquez pas trop de force. Ils devraient s'ouvrir facilement. Dans les placards situés au-dessus, vous trouverez des verres, une cafetière bialetti et divers condiments tels que le sel et le poivre, des matériaux de lavage, des verres à vin, des torchons de cuisine, de grands bols, un tamis pour la salade ou les pâtes. La table dans le camping-car peut être étendue, tournée et ajustée pour votre confort. Il y a un rabat sous la table qui peut être tiré et maintenu lorsque vous devez déplacer la table. Le cadre sous la table peut être étendu pour doubler la surface de la table. Vous pouvez toujours déplacer et tourner la table pour répondre à vos besoins. Parfois, cela peut sembler difficile, mais en trouvant la bonne position, vous pourrez facilement la déplacer. Le panneau de fusibles et la batterie du camping-car se trouvent sous le canapé ou le siège arrière du côté droit. Pour y accéder, vous devrez retirer le banc d'assise, si nécessaire, le dossier. Les fusibles sont codés par couleur, donc si vous devez en remplacer un, assurez-vous d'utiliser la même valeur ou la même couleur. Dans la vidéo, vous trouverez également des instructions sur l'assemblage du siège en mode voyage. Il est obligatoire de le faire lorsque vous transportez des passagers à l'arrière. Du côté gauche, la procédure est similaire à l'exception d'un oreiller latéral supplémentaire. Avant toute chose, retirez l'oreiller latéral. Ensuite, abaissez la planche en tirant simultanément sur les deux verrous situés en dessous. Pour revenir d'un siège à un canapé, il suffit de suivre les étapes dans l'ordre inverse. Lors de la cuisson, il est recommandé de retirer le dossier du siège passager adjacent pour éviter de l'endommager. Nous vous demandons également de bien vouloir utiliser le chiffon blanc fourni pour recouvrir le banc et éviter de le salir. Pendant la cuisson, il est recommandé de garder la fenêtre supérieure ouverte pour permettre au gaz de brûleur de s'échapper de la pièce. Après la cuisson, veuillez laisser les brûleurs refroidir pendant plusieurs minutes avant de fermer le couvercle en verre. Le refermer trop tôt peut causer des dommages. Pour lever ou abaisser le lit pour enfant, il suffit de tourner la clé vers la gauche ou vers la droite. Si le siège passager arrière droit est assemblé, veuillez d'abord retirer le dossier pour éviter d'endommager le moteur du lit lors de la poussée. Une fois le dossier retiré, le lit peut être complètement abaissé. Cependant, il est important de ne pas forcer le lit à atteindre sa limite supérieure ou inférieure, car cela pourrait entraîner la combustion du fusible ou des dommages au moteur. Sous le matelas, vous trouverez des filets de sécurité pour enfants qui peuvent être fixés aux quatre crochets du plafond de chaque côté du lit. Une échelle assurez-vous que le lit n'est pas complètement abaissé pour pouvoir utiliser l'échelle. Il est important d'éviter de placer de gros objets tels que des oreillers ou des couettes sur le lit lors de son élévation. S'il pousse contre le plafond, cela peut entraîner une défaillance du moteur ou la combustion du fusible. Laissez toujours un espace entre le matelas et le plafond. Les sièges avant du camping-car peuvent être tournés vers l'espace de vie en utilisant le levier situé du côté intérieur de chaque siège. Il est plus facile de tourner les sièges en étant assis dessus. Dans les compartiments situés au-dessus de la cabine, vous trouverez un guide de camping, le manuel d'utilisation du camping-car et les rideaux occultants pour le pare-brise et les fenêtres latérales. Ces rideaux offrent non seulement une intimité mais également une isolation. Les lampes LED installées dans tout le camping-car sont équipées de ports USB qui peuvent fournir de l'électricité aux appareils électroniques. La douche dans le camping-car fonctionne comme n'importe quelle autre douche. Elle est équipée d'un rideau maintenu en place par une fermeture en plastique en haut et une sangle en caoutchouc au milieu. Les deux doivent être fixées en place pendant la conduite. La porte de la salle de bain peut être fermée en deux positions, une pour fermer la salle de bain elle-même et une autre pour séparer la zone de vie du reste du camping-car. Cette séparation peut être utile pendant la conduite pour réduire le bruit et contrôler efficacement la température de la cabine et de la zone de vie. A l'intérieur de la salle de bain, vous trouverez un grand miroir, un miroir plus petit, un lavabo, des toilettes, deux placards et une prise 230 volts. Pour utiliser les toilettes, tournez le levier gris de gauche à droite pour les ouvrir. Maintenez le bouton bleu enfoncé pour la chasse d'eau. Assurez-vous que la pompe à eau est allumée, ce qui peut être fait à l'aide du panneau électrique. Après utilisation, tournez le levier en position fermée vers la gauche. Il y a également un indicateur de niveau pour le réservoir des toilettes où le verre indique qu'il est vide. La chambre dispose de plusieurs placards de rangement. Dans le placard situé devant le lit, vous trouverez le disjoncteur principal de l'électricité. S'il arrive qu'il se déclenche, vous pouvez le réarmer à partir de là. De plus, il y a deux espaces de rangement au niveau du sol. L'un d'entre eux, situé sous le sol lui-même, abrite une vanne pour le système d'eau douce. Si le réservoir d'eau douce doit être vidé, c'est ici que cela peut être fait. Il y a également un espace de rangement supplémentaire sous le lit qui est utile pour ranger les oreillers, les couettes et les dossiers du canapé. Dans cette zone, vous trouverez également une petite télévision, un détecteur de gaz et un aspirateur. La chambre peut être séparée du reste de l'espace de vie à l'aide d'une porte coulissante. Il est important de noter qu'il y a plusieurs bouches d'aération au niveau du sol. Si le chauffage est en marche, assurez-vous que ces bouches d'aération ne sont pas obstruées pour assurer une bonne ventilation. Nous arrivons à la fin de notre vidéo d'instruction. Nous espérons que les informations fournies ont été claires et utiles et nous vous enverrons des conseils supplémentaires par e-mail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, e-mail ou WhatsApp. Nous sommes toujours disponibles pour vous aider. Nous vous souhaitons un bon voyage et d'excellentes vacances. et d'excellentes vacances. Nous vous souhaitons